Musique La paix soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui dimanche 24 mai et c'est le septième dimanche de Pâques. Nous avons célébré jeudi passé la belle fête de l'Ascension. Jésus entrant dans la gloire du Père et nous introduisant dans la même gloire. Aujourd'hui, l'Église voudrait nous présenter une réalité merveilleuse. Jésus dans une position de prêtre, dans sa prière sacerdotale pour lui-même sept, mais également pour l'Église, pour les siens, pour ceux qui l'entendaient à ce moment et pour nous. Avant toute autre chose, je voudrais m'émerveiller en gloire à Dieu pour cette prière de Jésus qui ne s'est jamais estampée. Aujourd'hui encore, le Christ prie pour nous. Il prie pour ses disciples que nous sommes. Jésus prie d'abord parce que son heure est venue et demande au Père. Père, l'heure est venue. Jésus prie pour que le Père lui donne d'être vainqueur des limites humaines, d'être vainqueur des puissances de ténèbres et pour qu'il replonge dans la communion qui ouvre à la gloire totale. Parce que c'est la communion avec Dieu qui est la gloire du Fils. Sa gloire, il la tient dans cet amour qui l'unit au Père par l'Esprit Saint. Il prie donc pour que, mourant dans sa chair, que le Père déploie cette puissance incommensurable afin qu'il rentre dans cette communion qu'il avait avant la création du monde, comme lui-même il le dit. Mais il prie également pour que nous, ses disciples, que nous entrions dans la même communion, comprenant une chose, c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, précisons-le encore une fois, ce n'est pas la vie après la mort. C'est cette vie, comme le Christ le dit très clairement. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est cette vie de communion avec le Père. Cette vie de communion, nous entrons dans la communion avec le Fils et le Fils nous plonge dans la communion avec le Père. Nous devenons d'honneur de Dieu. Jésus l'avait dit clairement, « Si quelqu'un m'aime, il gardera mes commandements. Mon Père l'aimera et nous viendrons et nous établirons une demeure en lui. » Avec la prière de Jésus, c'est toute la puissance de l'activité qui se déploie pour que les êtres humains, pécheurs qui sont, puissent entrer dans la communion du Père et soient donc élevés à une dignité qui n'est pas la leur. En face de sa mort, Jésus prie. En face des persécutions que l'Église aura à subir, Jésus prie. En précisant, qu'il ne prie pas pour le monde, il prie pour ceux qui sont les siens. Voilà pourquoi les apôtres, comme le présente Luc, dans la première lecture du livre des Actes au chapitre 1, verset 12 à 14, après l'ascension de Jésus, ils reviennent, ils s'enferment dans le sénable. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent à prier. À l'heure d'arrivée, ils montaient dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'était Pierre, Jean, Jacques et André. Et Thomas, Batelemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon les élotes et Jésus fils de Jacques, tous d'un même cœur, étaient assidus à la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus et avec ses frères. Ils étaient tous d'un même cœur, la même communion. Ils étaient assidus à la prière, au cœur du combat du Christ qui doit devenir le combat de l'Église et que nous célébrerons merveilleusement dimanche prochain avec la Pentecôte, au cœur du combat du Christ. Il y a la communion, il y a l'union, il y a l'unité, il y a l'unité. Il est important que l'Église se mette en prière d'un même cœur, d'un même cœur, tous assidus, pour que Dieu réalise en nous sa merveille. Voilà pourquoi, même en face des difficultés comme le nôtre Saint-Pierre, nous devons faire preuve de la même foi. Bien-aimés dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se les révéleront. Cela, on vous insulte pour le nom du Christ. Heureux êtes-vous parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose en vous. Que personne n'ait à souffrir de Saint-Pierre comme un maîtrise. Parce qu'unis à la souffrance du Christ, nous participons également à sa victoire. Si nous souffrons avec lui, avec lui nous rayons. Si nous mourrons avec lui, avec lui nous ressusciterons. Que le Seigneur ouvre nos cœurs à cette grâce, à cette immense grâce en ce jour, afin que nous participions à la communion avec le Christ, qu'il nous prend dans la communion avec le Père, et qu'entre nous nous devenons aussi un. Et que Dieu bénisse nos familles pour qu'elles soient des familles unies. Que Dieu bénisse nos pays, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse toute l'Église dans notre terre. O Esprit de toi, Esprit de toi, notre Seigneur, notre Seigneur, O Esprit de toi, Esprit de toi, notre Seigneur, Le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun. Sous-titrage ST' 501